Bienvenue sur la chaîne Mapsi en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast je voulais vous parler du mensonge de la confiance en soi. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le podcast bien sûr, en bas à droite, ou de me laisser un petit pouce bleu levé ou un petit commentaire si à la fin de ce podcast vous avez apprécié déjà le podcast et si vous avez une remarque, une question, pardon, un questionnement, n'hésitez pas à le partager avec moi, avec nous. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je fais un peu une espèce d'overdose, de post, de publication sur la confiance en soi, où de ce que je comprends, en tout cas de ce que je retiens, la confiance en soi, en gros on l'a ou on ne l'a pas. Et puis en fait, on dirait que pour l'avoir, il faut un peu surjouer, ou il faut avoir un égo entre guillemets qui passe au travers des murs, si je peux dire ça comme ça, et qu'avoir entre guillemets confiance en soi, c'est croire qu'on va tout réussir, que tout est possible, etc. Bon, je vous reussis le train. Bon, je me doute bien qu'en disant ce que je dis, je ne vais pas me faire des amis, mais bon, c'est quelque chose que je répète beaucoup en consultation, et en fait, cette vision, on va dire, de la confiance, de l'assurance, etc., de l'estime de soi, je la trouve préjudiciable, si je peux dire ça comme ça, puisque si on considère en fait que la confiance en soi, c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, que ça se développe en ayant un égo, on va dire, qui passe au travers des murs, c'est-à-dire un truc où, voilà, on est là, on a de l'assurance, ça pète, ça boum, boum, pap, enfin voilà, en fait, je trouve que ce n'est pas très pragmatique, et ça ne sert un peu à rien, parce que finalement, les gens, entre guillemets, qui estiment qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils n'ont pas d'assurance ou qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, ça les dépite un peu, parce qu'en fait, ils n'ont pas une méthodologie, on va dire, ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour développer cette confiance-là. Alors clairement, pareil, c'est une question que je pose beaucoup en consultation, quand les gens, ils viennent me consulter pour me dire, voilà, Émilie, je n'ai pas de confiance en moi, je dis, ok, ça veut dire quoi, ne pas avoir confiance en soi ? Et souvent, je constate que les gens confondent justement l'estime de soi et la confiance en soi. Rapidement, l'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte à soi, voilà, de manière très rapide, et la confiance, l'assurance, la confiance, c'est ce qu'on pense être capable de faire. Donc, ne pas avoir confiance en soi, c'est, si je grossis le trait, ne penser, n'être capable de rien. Comment on va faire, si on prend la question, entre guillemets, à l'autre bout, comment on va faire pour développer une certaine confiance, une certaine assurance ? Eh bien, déjà, je pense qu'il faut se figurer que ce n'est pas un truc qu'on est né avec, on n'en est pas, on est avec, on ne naît pas avec, pardon. Le degré d'assurance, de confiance, il résulte déjà de ce que vos parents, si je peux dire, encore une fois, je grossis le trait, parce que c'est un truc qu'on pourrait parler pendant des heures. Ça résulte de ce que vos parents, vos éducateurs, voilà, les gens à qui vous avez été confrontés, enfant, ils vous ont renvoyé de vos capacités. D'ailleurs, je vous renvoie au podcast sur l'impuissance à prise, de ça, d'une part, et de la vision, voilà, de ce qu'on vous a renvoyé en termes de capacités, la vision que vous avez eue, votre manière de percevoir vos échecs, vos réussites, etc. Donc ça, ça va structurer ce qu'on appelle la confiance, l'assurance qu'on a vis-à-vis de ces actions. Donc tout ce qui est confiance, on va dire, assurance, c'est relatif à ce qu'on est capable de faire, comme je vous disais tout à l'heure. De manière très pragmatique, comment on va faire pour, entre guillemets, développer la confiance ? En fait, je vous dirais, la confiance, ça n'a rien à voir, la confiance en soi, entre guillemets, je n'aime pas trop cette appellation, je l'aimais vraiment avec des grosses guillemets, j'ai une approche, on va dire, très pragmatique de la confiance. Clairement, il s'agit, je vous dirais même, de ne pas croire, il ne s'agit même pas de croire en soi. D'ailleurs, cette expression, je ne l'aime pas non plus, parce que pareil, on dirait, c'est un truc, ça tombe comme ça, soit on croit en soi, soit on ne croit pas en soi. Et puis si on croit en soi et qu'on se plante, alors là, on est super dépité, et c'est très risqué, on va dire, pour les personnes qui sont, comment dirais-je, vulnérables, je peux dire ça comme ça. Du coup, on ne vous demande même pas d'avoir confiance, on ne vous demande même pas d'avoir de l'assurance, on ne vous demande même pas de croire en vous. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vraiment, je vous ressilterai un. Faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire, vous avez un plan, vous voulez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous voulez ouvrir une boutique en ligne, vous renseignez de ma... N'essayez même pas de savoir si vous êtes capable ou vous n'êtes pas capable. Regardez, c'est quoi ? Faites des formations pour ouvrir une boutique en ligne. Regardez quelles sont les étapes pour ouvrir une boutique en ligne. Essayez de discuter avec les personnes qui l'ont déjà fait pour qu'elles puissent vous transmettre. Et étape par étape, vous faites ce que vous avez à faire, sans... Ok, je sais, j'allais dire sans vous poser de questions. Forcément, vous allez poser de questions, mais vous vous dites juste, je fais les choses et je vais voir ce que ça donne. Vous faites votre truc et si c'est... Comment dire ? Installez cette idée en vous que si c'est un bien pour vous, ça va se faire. Et si ça ne se fait pas, vous passerez à autre chose, vous aurez appris des choses, etc. Vous voyez, derrière, il y a aussi une perception de ce que c'est la réussite et une perception de ce que c'est l'échec. Moi, je pourrais en discuter encore longtemps. Mais qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que l'échec ? C'est-à-dire que là, si vous mettez les moyens en place pour faire votre projet et que ça ne se fait pas, on pourra appeler ça, entre guillemets, un échec. Or, vous avez appris énormément, vous avez discuté avec des personnes, vous avez grandi en tant qu'être humain. Voilà, c'est tout ça, en fait. Du coup, le mensonge de la confiance en soi, c'est quoi ? C'est de faire croire que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est en étant extraverti, c'est en ayant une certaine attitude, etc. C'est pour ça que je n'aime pas du tout ce concept. Je pense que je prône plutôt, on va dire, une approche plutôt pragmatique, on va dire, des choses. On fait les choses et là, on met en place ce qu'on appelle le lâcher prise. Ça se fait, c'est bien. Ça ne se fait pas, tant pis vous passez à autre chose. Sans vous poser 50 000 questions sur si ça vous remet en question en tant que personne, vous êtes capable, vous n'êtes pas capable, hop, next, vous passez au prochain projet. Voilà, c'était vraiment, comme d'habitude, une réflexion rapide sur ce concept, entre guillemets, de la confiance en soi, comme vous l'avez compris, auquel je n'adhère pas, ni croire en soi, je n'adhère pas non plus. Parce que, comme je vous disais, si on croit en soi et qu'on se plante, qu'est-ce que ça veut dire sur soi-même, en fait ? Voilà, je trouve que ce sont des concepts qui sont un peu, entre guillemets, on va dire, risqués pour les personnes vulnérables. Voilà, j'imagine que ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, donc il est possible que j'ai pas mal de commentaires négatifs. Voilà, bon, après, je respecte, on va dire, les gens qui ont un autre positionnement vis-à-vis de la question. Voilà, c'est pas le mien, mais si c'est le vote, bah, c'est tant mieux, si vous vous débrouillez avec ça. Bon, allez, j'arrête de déblatérer. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier des crédits que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye. Merci.